... Si je devais définir mon échange, pour l'écriture, un mot suffirait, poésie. En cela, la distinction n'est pas de genre, poésie ou prose, mais de débit, de période, de régime, le vers ou la phrase. Pour moi, l'écrivain et le poète sont une seule et même personne. Le livre que je viens de faire paraître, « Des astres errants », s'inscrit dans cette logique. Je le présenterai donc sous la forme suivante. Il s'agit ici de passer du poème, soit pour moi, son resserrement, à la prose. Comme respiration élargie, souffle, cependant ça et là, se raréfiant. Prose ainsi, au sens où Malarmé dit que « Vers il y a, si tôt que s'accentue la diction, rythme, dès que style ». Quant à la narration, à chaque fois, elle naît de l'ébranlement d'une première phrase. Son retentissement, une expansion s'en suivant. Par ce commencement, le récit requiert sa tonalité, son espace, son climat propre. Délimite une ère souveraine de lecture. Dans son scintillement propre, toutefois formant avec les autres comme une constellation. Je me propose donc de lire le début de chacun des six textes qui constituent ce livre. Si imprudent que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres. Pascal Froidureux Le temps venu de la glace qui poigne les os, poigne les os. H.E.B. bat la campagne avec la faim des loups. Peste soit de lui Déjà, les branches mortes donnent leurs corbeaux coriaces. La bise qui troue les joues y sifflent. Pourchasse le fuyard, le picore comme du méchant pain. En lisière d'un bois, H.E.B. allonge le pas, à cause de sa noirceur, comme si l'effroi, l'avait calciné. Sans compter les récits des villageois, où reviennent des bêtes au souffle rauque, qui saccagent les alliés. Et piétinent ceux, rattrapés par la nuit qui montent des fûts, et ouvrent à leurs fêtes les yeux insomniaques des hiboux. Il croit entendre des craquements, la sèche détonation des brisés, toute une rumeur noire, dont celle de ses propres humeurs a l'air l'écho assourdi, amorti. Mais, longer cette carcasse sombre, qu'a laissé l'hiver, est long, l'hiver est long. Ne dit-on pas dans les villages alentours, du bois dont on fait les bûchers, dont on fait les gibets. Piéton C'est le moment ou jamais de ne plus être qu'un passant, que le brouillard attendait dans la rue. Le col relevé, on s'y enfonce, bien décidé à ne plus se retourner. Il fait déjà nuit, et l'heure sonne à l'étouffée. Il tourne au coin et longe les murs. C'est une rue d'entrepôt mal éclairé, un corridor, ce soir, percé à pas feutré, dans les brumes, ou s'évanouir. Sur le pas de la nuit, il hésite, mais le pavé, le huisant, l'invite à le suivre. Il se peut que cela le conduise finalement, ou il ignore encore vouloir aller. Et qu'il ne court pas vainement les rues. N'importe. Ce qui est sûr, c'est que du brouillard attend quelqu'un au tournant. La nuit décillée Et la nuit descendit dans mes yeux Pourtant, pèlerins sur la terre Les chemins m'appelaient Que mon bâton frappe le socle De mon âpre pays Mais comment ne me perdrai-je pas À tâtons par le monde éteint Comme Dans mes cieux morts Barillerait mon étoile Avec pour seule espérance Quand je trébucherai Que Dieu relève tout ce qui tombe Seul au milieu de la lande Je m'endiais au vent Comme mes frères aveugles Accroupis au coin de leur nuit Je connus le désespoir La peur et le désespoir Car je fus Petit enfant Qui tremble dans le noir Appelant ma mère Qui appela sur moi la nuit Qu'elle me prenne par la main Pauvre de moi Dans l'impasse Reprenons J'habite donc l'impasse Au fond de laquelle M'attendait le mort Oui C'est bien moi Qui ai donné l'alerte La nuit était tombée Et il neigeait Vu l'éclairage C'est une chance Si on peut dire Que je l'ai vue Comme j'ouvrais la porte La neige ne l'avait pas encore Complètement recouvert J'ai d'abord pensé A un sac de feuilles éventrées Hésitant J'ai vu le corps Le cadavre Quoi Ma chambre donne sur l'impasse Et en me penchant à la fenêtre Pour regarder tomber la neige Comme ça m'arrive Quand je me suis crevé les yeux Sur mes pattes de mouche Je l'aurais peut-être vu aussi Je ne crains pas de demeurer En repos dans une chambre Même si la rue m'attire Surtout les nuits d'hiver Quand la neige passe la nuit blanche M'étrosser Je suis le scribe du sous-sol Qui place son mot Entre les dents de ceux Qui se sont tus Où je suis résonne D'un grand silence De loin en loin Troublé par le bruit Des rames sur le fleur C'est la pénombre Autour du dichet Mal éclairé Où je me tiens Au-dessus de ma tête Une lampe suspendue Comme une étoile vacillante Je tiens scrupuleusement Mon registre Sous la menace De son extinction Je ne me souviens pas Être jamais monté À la surface Là d'où viennent Les défunts À ce que je crois Ne quittant pas mon poste Mon poste d'aiguillage Comme je dis pour rire Je n'ai pas non plus Du voir le fleuve Qui n'existe Que par les coups Espacés de rames Si jamais c'est un fleuve Reclus À force de m'agripper Au temps qui passe On me voit Les os des mains Je fais pourtant mine De ne pas bouger Ou le moins possible Quelques pas Dans la pièce Avant de me rassoir À ma table Ou près de la fenêtre L'air de rien Misérable ruse Et ainsi Depuis le début Moi Tenu en respect Par l'ennemi De toujours Ma seule et vaine occupation Consiste à retarder Les choses Quoique le temps Contrairement à nos pendules Ne retarde jamais Le plus souvent Observant Inoccupé Mes mains décharnées Sur la table Nues De loin en loin Regardant Comme pour les ralentir Passer les nuages Et rien d'autre à faire ici Nulle part où aller Car un ordre D'où venu Me cloue littéralement Sur place